coucou j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo ça faisait longtemps je sais mais bon je suis jamais seul donc compliqué de filmer donc là je filme rapidement j'ai mis un filtre parce qu'on est le matin et je suis pas du tout maquillée ou quoi que ce soit préparé donc donc voilà on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors ce sera la première fois je vais faire du coup ce qu'on appelle les vidéos story time donc là ce sera la première concernant en fait pas toujours le thème du mariage voilà j'ai eu quelques petites histoires donc je vais vous en raconter une aujourd'hui et il y en aura aussi une deuxième et puis certainement encore plein d'autres donc voilà c'est parti pour la première histoire autour de mon mariage voilà je vais vous raconter ce qui s'est passé alors comme vous le savez j'ai eu une demande de mariage le 12 septembre 2020 et du coup j'ai dit oui et mon petit ami m'a passé du coup la bague aux doigts cette bague était donc en fait ça va être au niveau de la bague voilà donc ça sera ça le sujet donc cette bague était magnifique franchement une très jolie bague qui faisait plus alliance que bague de fiançailles mais c'est pas grave dans tous les cas j'aurais les 20 aujourd'hui j'ai les j'ai les deux donc ça ne change rien et en fait cette bague qui était magnifique était un peu trop petite je sentais que mon doigt était un peu serré que du coup ça me faisait un peu boudin voilà donc j'ai voulu l'agrandir je crois que je la grande voilà il fallait une taille 54 pour moi 54 je pense ouais je pense que c'était ça 54 donc il me fallait une taille 54 il me semble donc je suis allé donc il m'a fait la demande en un samedi je crois je crois que c'est un samedi et du coup genre le mardi ou mercredi je suis allé du coup pour agrandir la bague donc bah voilà tout se passe bien j'adore le modèle je vais la garder il faudrait juste qu'elle soit en un peu plus grande si c'est possible donc oui oui vous inquiétez pas tout à fait possible enfin enfin bref elle me raconte un peu comment non non d'ailleurs elle m'a pas raconté comment ça allait se passer mais en gros c'était possible ça allait se prendre 15 jours bon il n'y a pas de problème je vais attendre 15 jours au bout de 15 jours la dame m'appelle du magasin c'est bon madame de l'opelle on a reçu votre bague pour venir la récupérer j'y vais toute contente ça faisait 15 jours je n'avais plus rien au doigt donc j'y vais et puis là la bague était très très belle donc et puis là la bague était très très belle mais vraiment belle bague mais elle était en or blanc moi c'était de l'or jeune je suis trop sur l'or jeune c'est vraiment pour moi quelque chose hyper important et je voulais absolument pas de l'or blanc j'en porte pas j'aime pas trop ça pour moi de l'or c'est jeune ça n'a jamais été blanc donc non voilà je fonctionne un peu comme ça et du coup je suis mais c'est pas ma bague vous rigolez c'est pas possible c'est pas la mienne si si c'est la vôtre et tout sinon je voulais ramener en or jaune là c'est quoi c'est de l'argent c'est du blanc non c'est pas celle là ah oui effectivement il est écrit sur papier or jaune moi je comprends pas ils ont dû la tromper dans de l'or blanc j'ai commencé à la tromper dans de l'or blanc pas je m'y connais rien je me dis comment on peut faire d'une bague or jaune en or blanc enfin non c'est une autre commande que vous avez fait là c'est un autre modèle vous avez commandé autre chose enfin bref donc j'ai quand même essayé la bague pour voir au niveau de mon le tour de doigt et donc c'était vraiment nickel en fait elle ressemblait exactement à celle que j'avais en or jaune sauf que là c'était de l'or blanc donc voilà on aurait dit vraiment une commande parfaite en or blanc bon bref la taille était parfaite et tout ça ça m'allait vraiment très très bien et tout et du coup elle me dit ah bah vous inquiétez pas je la revois en atelier et on va vous retrouver votre bague en or jaune je dis bah oui d'accord ok et elle me dit ça peut prendre aussi qu'un jour bon ok il n'y a pas de souci donc ça fera plus d'un mois enfin bref alors que elle m'avait dit oui sinon on peut la commander mais il ya un délai d'un moi bon finalement c'est ce que j'ai eu bref elle me rappelle finalement au bout d'une semaine on a bien votre bague venez la chercher c'est bon c'est celle ci c'est tout tout va bien j'y vais je vois la bague je sais pas possible mais c'est une blague ce truc c'est une blague sur le moment j'ai pas j'ai pas tout de suite donc j'ai rien dit en fait devant la la vendeuse et je l'ai mis à mon doigt et je suis parti mais même en la mettant mon doigt cette bague je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas en fait limite elle ne tenait même pas au doigt elle était vachement plus grande que l'or blanc que j'avais essayé à une semaine auparavant enfin je comprenais pas je la regarde dans tous les détails je regarde avec les photos qu'on avait déjà fait je la compare enfin franchement je trouvais pas sur mon doigt que cette bague là était la mienne vraiment elle était du toc franchement ça faisait déjà elle était vachement grande pour un 54 et ça faisait du toc sincèrement le leur jean était dégueulasse il était fade collant et même les les pierres elles étaient toutes petites on aurait dit enfin c'était vraiment une bague qui avait été détérioré madame chaos donc non franchement cette bague trop bizarre enfin j'étais pas bien je me prenais la tête je comparais j'ai appelé mon copain j'ai dit ouais c'est quoi cette bague j'ai récupéré elle ressemble pas du tout elle brille pas elle est fade on dirait du toc c'est moche ça ressemble à rien c'est tout collant enfin elle fait dégueulasse et tout c'est pas celle que tu m'as que tu m'as mise au doigt enfin ils ont fait vraiment enfin ils l'ont carrément abîmé etc etc mon copain appelle donc il n'était pas là il appelle la femme du magasin en disant oui voilà ma compagne est en train de me dire que la bague elle a récupéré c'est pas du tout la sienne et tout la vendeuse mais si c'est la sienne n'importe quoi et tout bien sûr que oui c'est parce qu'elle a perdu l'habitude mais c'est bien la sienne et tout ça donc mon copain me rappelle j'ai dit putain mais elle va me rendre folle c'était passé là tu verras quand tu rentreras c'est dégueulasse que j'ai là franchement ça ressemble à rien donc mon copain arrive et finalement il s'est rendu compte que ouais c'était pas la bague qui avait acheté elle était dégueulasse elle était bien fade les diamants ils étaient tout petits on aurait dit qu'on les avait limés il n'y avait aucune brillance l'or jaune il était même pas d'un jeune d'un beau jeune enfin c'était vraiment horrible et au final même mon copain il l'a vu à l'intérieur de la bague il y avait de l'or blanc en gros on voyait limite de l'argent dans de la bague qui est censé être de l'or jaune enfin un scandale quoi normalement de l'or jaune il n'y a que de l'or jaune il n'y a pas de blanc ou de d'acier ou de métal ou de l'argent ça n'existe pas donc j'ai mon copain le lendemain il a été là bas il a fait un scandale la femme elle a dit pardon excusez moi vous avez raison c'est pas du tout on a fait de la connerie c'est pas du tout la bague et tout on est désolé donc la femme disait je suis désolé pardon on a fait vraiment n'importe quoi en fait la bague or blanc où on s'est trompé la première fois on a renvoyé celle ci à l'atelier et en fait pour la remettre dans de l'or jaune ils ont tout limé la bague d'où les pierres plus fines et d'où du coup la taille un peu plus grande aussi ils ont tout limé pour pouvoir que l'or jaune s'apprennent bien dessus enfin donc elle a dit pas pardon on est désolé c'est vrai qu'elle est moche enfin ils ont reconnu leur tort sauf que le modèle que mon petit ami avait choisi il n'existait plus mais du coup là dit bon bah on vous fait un geste commercial sur notre bague donc pas m'appelle oui voilà ils ont ça c'est ils ont cette bague là il ya un geste commercial dessus la bague valait plus de 2000 euros c'était abusé elle ressemblait pas du tout et je disais à mon copain je dis non enfin question sentimentale non je veux pas je disais question sentimentale et par rapport aux photos qu'on avait déjà fait avec ma première bague je dis non j'ai pas envie d'avoir une bague qui n'y ressemble pas c'est pas celle que tu avais choisi le budget il est énorme je dis je veux pas franchement ça ne m'intéresse pas d'avoir un choix de bague qui n'est pas le tien de base donc moi je veux la même enfin voilà je veux la même ou sinon il nous rembourse et on se barre et on va voir ailleurs il voulait pas nous rembourser non on peut pas vous rembourser on peut vous faire qu'un avoir l'avoir tant pis il est valable deux ans il pourrait être utilisé chez pour mon copain par exemple pour sa bague d'alliance mais je disais mais c'est un sketch il se trompe ils assument ils veulent pas rembourser j moi j'ai plus confiance imagine finalement cette bague là n'est pas à ma taille il faut la remettre à la bonne taille de tour de doigt ils refont le même problème j moi j'ai plus confiance j'ai même plus envie d'être avec eux c'est pas possible j'aime pas donc au final avant me dit bon bah sachez qu'il ya cette offre commerciale sur cette bague là que votre femme vienne voir la bague en magasin peut-être que ça lui fera changer d'avis etc donc je vais en magasin et elle était très belle c'était une bague à plus de 2000 euros forcément c'est une très très belle bague mais non je voulais pas ça me ressemble pas de dire ah ouais vas-y c'est un super beau bijou c'est une super qualité je vais là bas je pense celle ci et basta non j'ai pas envie de comme ça de profiter profiter de d'un truc pour avoir mieux enfin pas ce point là non il ya la question sentimentale qui n'y était pas et moi ça c'est hyper important voilà c'est parce qu'ils m'ont choisi et ça va pas avec non plus mon style elle faisait un voilà c'est une bague qui va plus pour des gens qu'ils ont vraiment donc c'est une bague qui va vraiment pour des gens en fait qu'ils ont vraiment l'argent pour et aussi le travail ou toute l'activité autour le quotidien qui va pour fin franchement c'était une grosse bague avec des gros diamants sa fin ça ne collait pas du tout aller à ce que je dégage ou à mon caractère ma personnalité donc au final non et puis même je voulais pas c'était si vraiment il voulait m'offrir cette bague là il aurait choisi là c'était pas le cas c'était pas son coup de coeur donc à partir de ce moment là non moi j'ai eu un coup de coeur quand il me l'a passé au doigt enfin tout ça ça reste dans ma tête et je veux pas finalement quand je regarde ma bague dire ah putain c'est pas celle ci me rappeler toujours de cette histoire enfin voilà même si je le polirai jamais voilà je veux un truc similaire donc je repars je repars et puis et puis non je voilà enfin il y a fallu beaucoup beaucoup de temps au magasin donc il a fallu beaucoup beaucoup de temps au magasin pour se dire bon ils ont du mal à se décider ils veulent pas trop ça serait peut-être bien qu'on les rembourse mais enfin enfin je sais pas genre au bout de trois semaines un samedi je reçois un appel oui au final après réflexion avec la responsable on veut bien vous faire un chèque de remboursement etc on comprend et tout c'est de notre faute etc mais enfin c'est ce que je voulais parce que déjà je voulais plus travailler avec vous et puis bonne affaire bonne à faire et donc au final je me suis retrouvé chez histoire d'or j'ai vu une bague en or blanc en vitrine où j'avais déjà vu sur le site en or jaune j'ai dit écoutez ça c'est une bague qui ressent fort à celle que j'ai eu je voudrais celle ci s'il vous plaît mais en or jaune je veux vraiment de l'or jaune véritable mais vous inquiétez pas je vais regarder dans mes placards et tout donc la vendeuse de chez histoire d'or me dit mais vous inquiétez pas je vais regarder tout et punaise c'était la dernière en taille 54 parfaite il n'y avait pas la modifiée en or jaune je les regardais mais je vous jure de près de loin j'ai regardé dans tous les sens la bague il y avait zéro défaut franchement j'ai été très très chiante avec la vendeuse de histoire d'or mais bon avec ce que j'ai vécu ça se comprend donc donc voilà au final on a pris celle ci parce que celle qui ressemblait le plus c'était vraiment le côté diamant griffé moi sur celle que j'avais auparavant il y en avait 10 là il n'y en a que 9 c'est déjà très très bien là il y en a 9 voilà c'est juste la petite différence elle est plus fine que celle que j'avais auparavant mais franchement s'il avait été chez histoire d'or il aurait pris celle ci parce que elle y ressemble et comme deux gouttes d'eau je vous mettrai des visuels et la femme de histoire d'or qui donc la femme de chez histoire d'or qui est une femme très professionnelle franchement une excellente vendeuse m'a tout expliqué au niveau du tour de doigt comment savoir que c'est la bonne taille etc enfin génial donc elle m'a bien dit que le 54 était ma taille voilà il fallait que je fasse ça pour voir elle m'a expliqué aussi du coup bah voilà là bas qu'on prenait exactement le l'or jaune le tirage de de la pierre de la matière etc elle m'a tout expliqué enfin franchement une vraie pro et je racontais un peu ce qui m'était passé et elle me dit mais jamais mais jamais on met de l'or blanc dans de l'or jaune ça n'existe pas on fait pas ça en bijouterie c'est impossible elle m'a dit c'est impossible de faire cette erreur là ça n'existe pas on met jamais une bague qui en or blanc en dessous c'est de l'or jaune voilà mais de l'or blanc à de l'or jaune c'est impossible on repasse pas une de l'or blanc à de l'or jaune on peut faire de l'or jaune à de l'or blanc ce qui va faire un résultat nickel mais impossible dans l'autre sens c'est interdit de faire ça et moi c'est ce qu'ils avaient fait mais un scandale c'est pour ça que du coup ils l'ont tout dégueulasse et tout limé tout partout enfin pour pouvoir en mettre le côté or blanc mais c'est un sketch bref au final du coup je me retrouve avec une bague de meilleure qualité ou de meilleure garantie derrière qui ressemble exactement à celle que je voulais enfin celle que j'avais obtenue au démarrage enfin voilà donc je retrouve le côté sentimental et tout est trop trop contente pile poil donc voilà pour ma petite histoire et elle m'a dit dans le magasin où vous avez été la première fois mais ils ont une sale réputation enfin franchement c'est à se demander s'ils vont pas fermer donc franchement trop trop soulagée d'avoir été du coup chez chez histoire d'or parce que c'est vrai qu'ils ont toute une garantie derrière c'est une grande enseigne donc on peut pas se faire aussi avoir ou quoi voilà on sait que les produits sont sont véritables on a des certificats et tout donc je suis trop contente je la porte pas parce qu'en fait là on est matin je ne dors pas avec j'ai encore trop trop de mal à la garder tout le temps au doigt je veux tellement pas l'abîmer enfin voilà j'ai pas envie de l'abîmer parce que en fait je vais la porter toute ma vie avec la bague du jour j et je veux que les deux soient quasiment neufs c'est pour ça que je la porte pas beaucoup mais je veux surtout pas l'abîmer enfin voilà je veux pas que on voit qu'elle a eu deux ans et que l'autre elle est toute récente enfin voilà ça c'est dans ma tête depuis septembre c'est comme ça ça changera pas je crois donc donc voilà je vous la montrer et puis ben et puis voilà je vous la montrer donc c'est de l'or jaune 18 carats avec du coup neuf diamants griffé donc elle est comme ça rien que là comme en vidéo elle brille c'est incroyable pourtant en vrai on finalement on se fait toute une histoire sur le diamant ou à ça brille de mille feux et tout mais pas du tout hein donc franchement en vrai là moi quand je la vois elle brille pas elle brille vraiment à la lumière ou à des flashs ou à des reflets comme là voyez elle brille un truc de fou alors qu'en vérité elle brille pas autant donc on se fait toute une histoire sur de sur du diamant et au final quand moi j'en ai c'est la première fois que je portais du diamant je me suis dit ça brille pas plus comme ça donc bref donc voilà trop chou je vous la montre je vais la sortir de la boîte et je vaut mieux vous la montrer donc voilà je sais pas si vous allez bien la voir elle est vraiment fine bon là on dirait de l'argent mais c'est bien de l'or je vais essayer de vous montrer dans l'autre sens je vais mettre le poser là hop voyez elle brille moins voilà le côté griffes donc voilà pour ma petite histoire je suis trop contente d'avoir du coup retrouvé en fait un peu le sourire avec une bague qui ressemble vraiment à la toute première or jean franchement pour moi c'est c'est génial il ya aucun entretien à faire sur les bagues donc c'est top franchement je suis trop contente enfin voilà donc c'était ma petite histoire autour de notre bague de fiançailles et et voilà donc j'ai on a aussi acheté il n'y a pas très longtemps nos bagues de pour le jour j donc les alliances donc moi c'est un solitaire donc en fait c'est ma bague de fiançailles que j'aurai le jour j mais c'est pas grave elle est trop trop belle et je trouve que le combo avec celle qui m'a acheté en tout premier finalement c'est génial et c'est encore plus mais là demain donc je sais pas si vous avez compris mais au final en fait le fait d'avoir eu l'alliance en premier c'est plus simple d'avoir trouvé du coup la bague de fiançailles je trouve qu'au final je me fin ça a été super facile j'ai pris un solitaire simple avec du coup un diamant simple et quatre griffes voilà voilà donc je peux pas me tromper donc ouais c'est cool je suis trop trop contente voilà c'était pour ma petite histoire j'espère que ça vous a plu dites moi si vous êtes plutôt or blanc ou or jaune dites moi si vous avez des beaux bijoux aussi enfin dites moi s'il ya des choses comme ça qui vous sont arrivés avec des bijouteries je sais que des fois on peut vraiment se faire avoir avec des bijouteries il faut faire vraiment très attention donc dites moi tout ça en commentaire et puis et puis voilà j'espère que ça vous a vraiment plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous je vous fais des gros bisous ciao ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage FR ?